2019-2022, il aura fallu trois ans à l'exécutif gabonais pour venir à bout de ses engagements vis-à-vis des agents de l'État et plus particulièrement des agents du secteur de la santé au Gabon. La réforme de la fonction publique a permis de régulariser la situation administrative de 317 agents publics, 317 soit moins que les chiffres prévisionnels avancés au courant de l'année 2021. Ces personnes sont pour la plupart issues des reclassements après-stage, des diplômés d'école, de formation et des présalariés de tout secteur de l'administration publique confondus. Pour l'exercice 2019-2020 et 2020-2021, l'exécution du plan de régularisation implique désormais la préparation des dossiers et des cibles sur la base des documents requis pour la formalisation de la fiche bleue, la réservation du poste budgétaire, la génération du matricule, la mise en solde, la signature des fiches de candidature de recrutement par les ministères sectoriels et la réception de celles-ci par le ministère de la fonction publique. Principal employeur du Gabon, le service public a lancé depuis 2018 une réforme pour réduire les dépenses publiques afin de se conformer aux normes en vigueur dans la zone CEMAC.